Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous intéresser, puisque, en tant qu'ornithologue, mes followers, comme on dit maintenant, et puis les personnes qui, de façon réelle ou virtuelle, suivent mon travail, sont forcément intéressées par les oiseaux, puisque je suis ornithologue. Et c'est une question qui revient tout le temps. En fait, depuis que je donne des cours en septembre 2003, chaque fin d'été, début d'automne, les gens me demandent « Comment nourrir les oiseaux ? Faut-il nourrir les oiseaux ? » « Toute l'année, rien qu'en hiver ? » Enfin, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Et chaque année, de nouvelles personnes, peu expérimentées, ou qui veulent conforter leurs décisions précédentes, reposent la question. C'est un sujet vraiment redondant. Et donc, ici, je vais répondre à toutes ces questions de façon claire, je l'espère, et constructive, parce que c'est vraiment beaucoup plus important que ça peut paraître, puisque ce sont des millions de personnes qui nourrissent les oiseaux à travers l'Europe, probablement même des dizaines de millions de personnes en Europe. Donc, la première question, c'est « Pourquoi nourrir les oiseaux ? » Par exemple, ici, j'ai ma mangeoire avec les graines de tournesol, alors que je suis en forêt, on peut se demander « Est-ce que les oiseaux ont-ils vraiment besoin de ça ? » Et la réponse n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que, pour faire court, ce n'est pas en nourrissant les oiseaux qu'on va réussir à enrayer l'extinction de masse, malheureusement, en cours, et la chute des populations d'oiseaux en Europe. Il y a de plus en plus de gens qui nourrissent. Le marché, d'ailleurs, de la nourriture pour oiseaux a littéralement explosé. En Angleterre, c'est quasiment toutes les familles qui ont leurs mangeoires, et pourtant, les oiseaux continuent à diminuer. Donc, si c'était le but, on pourrait dire « Ça échoue ». Mais en réalité, quand on y pense bien, on nourrit les oiseaux avant tout pour se faire plaisir, pour avoir la joie de les voir tout près de soi, de les voir depuis la fenêtre de son salon ou de sa cuisine. Et à ce moment-là, la question, ce n'est plus de savoir ce qu'il faut faire pour les aider. Il faut quand même penser que les oiseaux ont survécu à tous les hivers pendant des millions d'années avant l'arrivée de l'homme. Ils ne dépendent donc pas de nous, et il ne faudrait pas les rendre dépendants de nous. Et donc, on le fait pour le plaisir. Et si on veut vraiment aider les oiseaux, c'est mon cas, il y a beaucoup d'autres mesures à prendre, des mesures efficaces, et je vous renvoie donc vers d'autres vidéos ou des publications que j'ai sur mon site Internet. Par exemple, celle-ci, dont le titre est peut-être un peu provocateur, mais il est malheureusement réaliste. Pourquoi les naturalistes ne parviennent-ils pas à protéger la biodiversité, et bien vous irez voir si vous le souhaitez. Et donc ici, on va se concentrer, non pas sur comment nourrir les oiseaux pour les aider, puisque ce n'est pas vraiment le but, c'est comment nourrir les oiseaux sans leur nuire. Ah oui, parce qu'on peut nuire en nourrissant les oiseaux. Et c'est un peu compliqué pour la raison suivante, c'est qu'il y a trois points de vue différents. Il y a le point de vue de l'individu, il y a le point de vue de l'espèce, et il y a le point de vue des oiseaux en général, et vous allez voir que la réponse n'est pas toujours la même, et c'est peut-être pour ça que c'est un sujet aussi redondant, c'est que ce n'est pas clair pour tout le monde. Alors, tout d'abord au niveau de l'individu, est-ce qu'on peut nuire aux oiseaux en les nourrissant ? Mais bien sûr que oui. Si on leur donne soit du poison, disons-le aussi platement que ça, et vous allez voir que du poison on en donne parfois, malencontreusement, ou si on leur donne quelque chose qui n'est pas suffisamment nutritif, notamment l'hiver, qui remplit leur estomac, donc ils croient qu'ils ont mangé, ils n'ont plus faim, mais en fait ils n'ont pas assez d'énergie pour garder leur température élevée, vous savez sans doute que les oiseaux sont des animaux à sang très chauds, si on avait la même température qu'eux, on dirait qu'on a de la fièvre, mais eux doivent maintenir cette température, et pour ça il faut beaucoup d'énergie. Alors quand on leur donne quelque chose comme du pain, des pâtes, qui remplissent vite l'estomac, mais qui n'ont pas beaucoup d'énergie, et bien en hiver ils peuvent simplement mourir. Donc vous voyez, on passe à part d'une bonne intention, et finalement on les tue. Alors vous allez dire, oui mais s'ils n'ont rien à manger, et bien s'ils n'ont rien à manger, ils partiront. Mais s'ils croient qu'ils ont à manger parce que vous leur donnez, ils restent, et puis finalement la nourriture n'est pas aussi bonne que de la nourriture saine et naturelle, et non transformée, et finalement ils en pâtissent. Donc la première règle, c'est de ne pas empoisonner, ou donner une nourriture trop faiblement énergétique aux oiseaux, et donc pour ça, il faut donner ce qui correspond, enfin ce qui ressemble plus à leur nourriture naturelle, par exemple des graines, mais pas des graines pleines de pesticides, parce que vous allez aussi les empoisonner. Donc des graines bio, ça va, vous n'allez pas les empoisonner. Certains me disent c'est cher, mais oui mais c'est mieux de ne pas leur donner que de leur donner quelque chose qui les tue. Alors quand on dit ils les tue, attention aussi que ce n'est pas parce que c'est nocif qu'on va voir l'animal mourir sur le champ, évidemment. Et donc on n'a pas l'impression qu'on les tue. C'est comme quand vous donnez des bonbons industriels remplis de colorants douteux, de sucre blanc, dont on connaît les effets négatifs, à un enfant, il ne va pas mourir dans l'heure qui suit. Mais on affecte quand même sa santé, en tout cas si on lui donne régulièrement. Donc première chose, ne pas nuire à l'individu, ça c'est ce qui paraît le plus facile. Alors ne pas nuire à l'espèce, ça peut paraître un tout petit peu plus subtil. Mais prenons un exemple bien connu et existant. La fauvette à tête noire est un oiseau migrateur. Bon, pour ce qui est des détails de la migration, ceux qui s'y intéressent vraiment, j'ai une vidéo assez longue, ça fait une heure, qui parle de la migration des oiseaux. La voici. Mais concrètement, c'est un oiseau qui va passer l'hiver, plus au sud, soit dans le bassin méditerranéen, soit en Afrique noire. C'est un oiseau principalement insectivant. Alors, en Angleterre, où on donne beaucoup de nourriture depuis longtemps, y compris des boules de graisse, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? L'oiseau trouve une nourriture riche tout l'hiver. Et donc, ceux qui passent l'hiver survivent. Ceux qui partent en migration, quand ils reviennent, ils sont quand même un peu fatigués par la migration. Ils sont peut-être un petit peu en retard, notamment avec le réchauffement climatique. Les fauvettes à tête noire qui sont restées l'hiver en Angleterre peuvent commencer à nicher très tôt. celles qui reviennent de migration sont en retard et fatiguées, donc elles produisent moins de jeunes. Donc, elles sont contre-sélectionnées par rapport à celles qui restent. Et finalement, elles restent toutes. Sauf qu'elles restent parce qu'on les nourrit et elles deviennent donc dépendantes de nous. Et il suffit d'un petit accident. C'est déjà arrivé. Il y a eu une alerte de grippe aviaire. Les autorités interdisent le nourrissage d'oiseaux pour que les humains ne soient pas en contact avec les oiseaux. Eh bien, la population disparaîtrait quasiment immédiatement. Et donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut les aider. Alors, oui, peut-être. L'oiseau qui est l'hiver, vous lui donnez à manger, vous avez l'impression de l'aider, mais vous mettez en danger l'espèce. Donc, il faut regarder, pas seulement au point de vue individuel, mais au point de vue de l'espèce. Et puis, il faut regarder au niveau des oiseaux globalement. Alors, ce n'est pas très difficile à comprendre, mais j'insiste parce que c'est pour ça, c'est ce manque de point de vue global qui fait que les naturalistes, en voulant aider la nature, parfois, ils la détruisent plus qu'autre chose. Prenons des exemples concrets. Les chiffres que je vais donner sont des chiffres fictifs pour que ce soit très simple à comprendre. Bon, si vous avez dans votre jardin, naturellement, on va dire 50 oiseaux, et que vous les nourrissez, grâce à votre nourriture, elle ira peut-être 100 oiseaux dans votre jardin. Vous allez dire, on les aide. Ah ben oui, ceux-là, oui, ceux qui reçoivent votre nourriture, ils n'en profitent aucun doute. Si vous donnez de la bonne nourriture, on y reviendra, on va parler de ce que c'est la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Oui, mais, cette nourriture que vous donnez, il a fallu la produire, quelque part. N'est-ce pas ? Bon. Il faut savoir quel est l'impact de cette nourriture. Parce que si, dans les champs où on a planté, je vais prendre les graines de tournesol, parce que c'est ce qu'on donne le plus logiquement aux oiseaux, c'est ce qui leur convient le mieux. Il n'y a pas que ça, mais c'est le plus important. Donc parlons d'un champ de tournesol. Si pour nourrir les 50 oiseaux de votre jardin, il a fallu couper la forêt, c'est en petits morceaux, vous allez me dire. Oui, on va voir. On va voir concernant les chiffres. Mais c'est un petit morceau de forêt qu'on a coupé pour pouvoir faire un champ. Et dans ce champ, on plante des tournesols. Alors évidemment, les oiseaux peuvent venir manger. Enfin, ça dépend si on les laisse venir manger ou pas. Et puis, si on les laisse venir manger, ça dépend si on a pulvérisé ou pas. Si on a pulvérisé ce morceau de champ de tournesol, qui nourrit vos oiseaux dans votre jardin, on a peut-être tué, dans ce champ, 80 oiseaux. Alors, on peut les avoir tués directement avec les pesticides qui tuent les oiseaux. Je crois que je ne vous apprends rien. Mais indirectement aussi, parce qu'on a tué tous les insectes. Parce que c'est le but des insecticides. Souvent, quand on pulvérise, c'est des insecticides, c'est pour tuer les insectes. Donc, il n'y a plus d'insectes. Mais c'est justement pour ça qu'il n'y a plus d'oiseaux. Alors, vous nourrissez quelques oiseaux dans votre jardin, mais vous encouragez leur disparition parce que vous soutenez une agriculture qui les fait disparaître. Donc, ce ne serait pas très logique. Donc, il faut réfléchir à comment est produite la nourriture pour qu'elle ne décime pas plus d'oiseaux que vous en nourrissez. Parce que si pour chaque oiseau que vous nourrissez, il faut en tuer deux, vous êtes d'accord que le bilan n'est pas positif. Alors, comment faire pour ne pas nuire aux individus, voire les aider ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'aide qui est significative pour l'individu qui passe l'hiver. Oui, bien sûr, on leur donne des graines, ça les aide, aucun doute, pour ne pas nuire à l'espèce et pour ne pas nuire aux oiseaux en général. Eh bien, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nocives et beaucoup de choses qui sont dangereuses ou qui ont un impact à produire. Par exemple, les boules de graisse. Alors, il y a les boules de graisse du commerce, ça c'est carrément du poison. Je ne vais pas vous donner plus de détails, c'est toxique puisqu'on met dans ces boules de graisse à ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle. L'Europe n'a pas mis de critères comme c'est le cas pour la nourriture des humains, comme c'est le cas pour la nourriture du bétail. Donc, on peut donner n'importe quoi à manger, ce n'est pas illégal. Donc, on met là-dedans toutes les graisses qui seraient illégales ailleurs, donc les pires graisses possibles. Plus éventuellement des additifs que l'on met, non pas pour le plaisir de l'oiseau, mais pour s'en débarrasser aussi des déchets industriels. On ne sait pas où les mettre, mais on peut les mettre dans les graisses pour oiseaux, il n'y a pas de règle. Bon, on ne les met pas que là, je vous renvoie vers mon article sur ce qu'on met aussi dans la nourriture pour les humains, mais pour les oiseaux, il n'y a pas de limite. Donc, ils peuvent mettre toutes les saloperies qu'ils veulent. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on achète du bio ou si on les fait nous, humains ? Eh bien, en fait, réfléchissez un petit peu. Il ne faut donner aucune nourriture transformée. Et quand je dis transformée, c'est-à-dire qu'il n'a pas la forme, transformée, c'est bien ce que ça veut dire, qui n'a pas la forme de la nourriture naturelle. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous donner un exemple qui vous permettra de comprendre facilement. C'est une histoire de stimuli. On va me dire, qu'est-ce que c'est que c'est compliqué, ce truc ? Eh bien, pour survivre, les oiseaux, ils savent parfaitement ce qu'il faut manger. Mais ça ne marche que pour de la nourriture telle qu'elle est dans la nature. Si vous leur donnez une nourriture qui n'a pas la forme par exemple, simplement des graines concassées. Je vais concasser les graines, c'est plus facile. Certains pensent qu'il faut concasser les graines pour que le rouge-gorge puisse manger. Comme vous voyez sur les images, c'est évidemment faux. Il peut parfaitement ouvrir les graines. Bon. Donc, je vais concasser les graines. Et pourquoi c'est un problème de concasser les graines ? Rien que ça. Eh bien, parce que vous donnez des mauvaises habitudes aux oiseaux. Je vais faire une analogie avec l'être humain pour que vous compreniez bien où est-ce que ça pourrait mener ? Parce qu'avec l'être humain, c'est évidemment gros comme une maison. Naturellement, avant que nous nous organisions en société civilisée, on vivait dans les paysages plutôt ouverts, de savane, en Afrique, et on savait parfaitement les fruits qui étaient comestibles et ceux qui ne l'étaient pas. N'est-ce pas ? Comme tous les animaux de la planète. Maintenant, si on vous envoie en Afrique, dans la savane, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir manger. Vous ne saurez pas quoi manger. On a perdu cette habitude. Et comment est-ce qu'on l'a perdu ? Eh bien, on l'a perdu surtout parce qu'on produit de la nourriture qui est de plus en plus normée et qui triche sur les stimuli. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, naturellement, si on ne connaît plus les fruits qu'il y a dans la savane, on peut quand même reconnaître une pomme, une poire, des mûres, etc. Et donc, on pourrait se promener dans la nature et manger. Il y en a encore qui le font. Moi, je le fais et il y a d'autres individus qui le font. C'est une minorité, mais c'est encore possible. Le problème, c'est que quand on est habitué à une nourriture qui est trop belle, trop facile, trop belle d'aspect, ça ne veut pas dire qu'elle est saine, au contraire. Eh bien, on ne reconnaît plus la nourriture normale comme nourriture. parce qu'on a créé ce qu'on appelle les superstimulis, on ne reconnaît plus le stimulus normal en tant que tel. Je vais après revenir avec un exemple, évidemment, concernant les oiseaux. Mais on a tellement des pommes qui sont grandes, belles, brillantes, les industriels n'hésitent pas à mettre de la laque dessus pour que ça brille, donc ce n'est pas une question de qualité. C'est que quand on voit une pomme normale sur un pommier normal dans la nature, la plupart des gens, ils ne la mangeraient même pas parce qu'elle a des taches, elle a une forme bizarre, etc. Bon. Pour les oiseaux, vous allez me dire est-ce que c'est la même chose ? Ben oui. Il y a un exemple bien connu, on entend les jets qui aiment beaucoup les graines qu'on leur donne, en particulier des noisettes. Ah, ils sont bruyants, il faut croire qu'ils ont faim. Alors, je reviens à mes superstimulis. En Amérique du Nord, par exemple, il existe des nichoirs pour hirondelles noires. Et oui, c'est une hirondelle cavicole. Ce sont des hirondelles entre les guillemets primitives, j'en parle dans certains articles, mais ce n'est pas le sujet ici. En Europe, on n'a pas l'habitude des hirondelles cavicoles, mais en Amérique, il y a beaucoup d'hirondelles cavicoles. Alors, ces hirondelles noires, on peut leur mettre des nichoirs puisqu'elles sont cavicoles. Et en plus, elles sont coloniales. Donc, on peut faire des nichoirs avec plein de nids. Évidemment, quand vous achetez vos nichoirs, ils sont parfaits. La taille du trou est parfaite. La cavité est parfaitement propre. Et puis, tous les nids sont ensemble. Donc, c'est agréable pour en groupe de s'installer là. Alors que dans la nature, pour trouver un arbre qui a autant de trous, ça arrive parce qu'il y a des pics en Amérique du Nord qui creusent un peu partout et qui creusent surtout le trône en arbre, mais ce sont quand même des trous qui ne sont peut-être pas toujours assez nombreux, qui sont abîmés, qui sont peut-être infectés, certains ont peut-être pris d'humidité. Enfin, il y a plein de défauts. Une colonie aussi parfaite que ce qu'on achète dans le commerce, ça n'existe pas dans la nature. Le problème, c'est qu'on met tellement de nichoirs partout, toutes les hirondelles s'installent en nichoirs, elles ne connaissent plus, en tout cas dans tous les nord-américains, il n'y en a plus une seule qui est dans des cavités naturelles. Et on se pose réellement la question, si on ne met plus de nichoirs, encore pareil, une épidémie de grippe aviaire ou que sais-je, est-ce qu'elles pourront survivre ? À ce stade, on n'en sait rien. Mais disons qu'on se pose sérieusement des questions. Donc voilà, il ne faut pas habituer les oiseaux à une nourriture qui est trop facile, qui est cuite par exemple, plus facile à digérer, mais plus pauvre en nutriments. Donc rien de cuit, rien de transformé, juste les grains, les fruits, tels qu'ils sont. Alors vous n'allez pas nuire aux bonnes habitudes de l'oiseau. En conclusion, c'est simple. Vous donnez des grains de tournesol bio, vous pouvez donner quelques fruits, vous pouvez donner une pomme, vous pouvez donner des noisettes, tout ça, il n'y a pas de problème. Et tout le reste pose problème. Pas de boule de graisse, alors les graisses industrielles, évidemment pas, mais même les boules faites maison, etc. c'est quand même quelque chose qui est préparé, transformé pour eux, ils vont prendre des mauvaises habitudes. Quand on parle d'une mauvaise habitude, c'est aussi un problème éventuellement pour l'écosystème. Parce que j'ai parlé de l'intérêt de l'oiseau individuellement, j'ai parlé de l'intérêt de l'espèce, j'ai parlé de l'intérêt des oiseaux globalement, il reste l'écosystème dont je n'ai pas parlé. Je vous la fais très court, mais j'ai quand même aussi quelques auditeurs en Amérique du Nord, ou en Amérique tout court, qui savent qu'on donne aussi de l'eau sucrée aux colibris. Alors, est-ce que c'est vraiment bon pour le colibri ? C'est une chose. Mais le problème, c'est que quand ils ont accès à cette eau sucrée trop facilement dans les mangeoires, ils ne vont plus polliniser les plantes. Et s'il n'y a plus de pollinisateurs, c'est un gros problème pour l'écosystème. Vous voyez ? Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait pour ne pas impacter en plus les écosystèmes qui sont déjà affaiblis en disparition par notre faute. Si, en voulant l'aider, on empire la situation, ce serait quand même dommage. Donc, je répète, c'est simple, finalement. Vous pouvez donner toute l'année, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire une pause pour éviter que ce soit toujours tous les mêmes oiseaux et qu'éventuellement, ils se communiquent des maladies. Vous faites une pause quand les jeunes se sont envolés, qu'ils se portent bien, qu'il y a plein de nourriture dans les bois, par exemple, en août-septembre, si vous voulez. Peut-être pas chaque année, mais nourrir toute l'année quand vous donnez quelque chose qui n'est pas transformé n'est pas un problème. C'est un problème si vous donnez des boules de graisse. Il y a des insectes, mais c'est plus facile de prendre la boule de graisse. Et donc, vous détournez l'oiseau de son rôle dans l'écosystème. Oui, là, c'est négatif. Si vous donnez des grains toute l'année, si l'oiseau n'a pas envie de grains, donc ce n'est pas le moment, il ne viendra pas les chercher, c'est tout. Et puis, ceux qui sont granivores, moi, j'ai constaté ici, c'est que le chardonneray niche quand il a des grains à disposition. Et puis sinon, comme il n'a pas assez de nourriture, il ne niche pas. Donc, vous aidez le chardonneray à survivre dans le village, ici, dans le hameau, grâce aux grains. Mais les mésanges qui deviennent insectivores au printemps pour nourrir le jeûne, elles ne s'occupent pas des grains. Donc, tout va bien. Voilà, je vais terminer ici pour ne pas être trop long. Notez que donner de l'eau aide plus les oiseaux que donner de la nourriture, de l'eau propre, régulièrement, c'est très important. Le marché de nourriture pour oiseaux représente des millions, comme vous voyez dans l'encart de ce journal anglais. Et ça explique pourquoi certaines associations naturalistes ne vous disent pas toute la vérité concernant les boules. Elles en vendent et ça rapporte beaucoup d'argent. Enfin, pour attirer les oiseaux dans votre jardin, rien de tel qu'un jardin écologique, évidemment, pas de produits chimiques et des essences qui attirent les oiseaux. Lesquelles, eh bien, on verra ça éventuellement dans d'autres documents. Sinon, visitez mon article sur le site internet et j'en ferai d'autres. Il y aura des suites. N'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous, sur mon site ou sur un de mes groupes sur Facebook. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada